bonjour à toutes et à tous vous avez envie d'une petite création quelque chose de facile sympa pas trop compliqué oui alors on y va ce tutoriel va concerner les modifications sur les pulls pour celui ci nous allons déterminer le milieu à partir d'un couvercle diamètre six et demi déterminer le milieu à deux centimètres à partir de l'encolure mettez une épingle le trait que vous avez tracé qui représente comme on vient de le dire le milieu du couvercle va être positionné sur le milieu du pull tracer le cercle à partir du premier cercle mesuré deux centimètres mettez une épingle tracer un deuxième cercle toujours en respectant le milieu du couvercle avec le milieu du pull placé et tracé et vous allez continuer la même opération tout le long de votre pull la même chose toujours deux centimètres et en trace à notre cercle vous allez obtenir un nombre x de cercle tout dépendra de la longueur de votre pull vous allez avoir besoin du papier cuisson la longueur de votre papier doit faire la longueur du pull la largeur quand vous pouvez le constater doit être beaucoup plus large que les cercles que vous venez de dessiner introduire à l'intérieur bien le centré épinglé le pull avec le papier surtout ne pas prendre le dos il est très important avant de continuer de vous assurer que votre papier est bien mis que vous avez assez de distance à l'intérieur pour couvrir le cercle il faut qu'il soit bien à plat que vous ayez épinglé d'un côté et d'un autre et aussi maintenir par les épingles le centre de chaque cercle passons à la couture pour la couture tout d'abord il faut bien régler votre point zigzag nous allons venir et passer un point du zigzag tout autour du cercle placez votre pull en commençant par le bas ça sera beaucoup plus facile pour l'introduire sur la machine et on est parti vous allez obtenir ce résultat et vous faites la même chose pour tous les autres cercles si vous voulez un résultat impeccable l'idéal c'est de repasser deux fois tout dépend de votre point du zigzag s'il est assez serré ou pas sinon repasser une fois et une deuxième fois retourner sur l'envers coupez vos fils appuyez sur le rebord des cercles avec votre doigt par contre laissez les papiers du centre retourner sur l'endroit introduire un morceau de carton à l'intérieur pincez le milieu du cercle faites une entaille à l'intérieur de 1 cm à peu près et couper tout autour en faisant bien sûr très attention allez-y doucement prenez votre temps et ne coupez surtout pas les fils cette opération est très délicate à faire tranquillement appliquez vous et faites la même chose pour tous les autres cercles donc je répète on plie le cercle en deux on fait une fente de 1 cm à peu près et couper tout autour voilà votre ouvrage est fini vous pouvez aussi continuer le customiser un peu plus rajouter une bande de dessus suivant votre choix vous allez prendre une bande qui est assez large mettre l'endroit apparent à l'intérieur épinglé tout autour est venu reprendre le point du zigzag autour des cercles rien que avec le point du zigzag vous allez avoir un résultat vraiment extra on finalise bien sûr on le remettant sur l'envers tout simplement pour venir couper tout autour à 5 mm du bord pareil prenez le temps pour le faire et pour clôturer mon ouvrage j'ai fait un masque assorti je vous mettrai bien sûr le lien du masque à la fin de cette vidéo vous avez aimé ce tutoriel alors partagez le en attendant le prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez vous